Léoski revenait à la maison avec un début de saison en demi-teinte et pour l'occasion, Bilzonon sort de sa tanière et mène la charge à l'attaque pour Léoski avec deux buts. Le gardien recrut de la meute, Samuel Meloche, a d'ailleurs signé son premier jeu blanc en carrière vendredi dans une victoire convaincante de 4 à 0 contre les Olympiques de Gatineau. Et dès le lendemain, Rwanda affrontait l'armada de Blainville-Bois-Briant. Un match beaucoup plus serré cette fois, mais la meute a eu le dessus 3 à 2. Dans la victoire, la recrue Lars Steiner en a ajouté à son impressionnante récolte jusqu'à présent. Il est au sommet des recrues de la LHJMQ. Le petit Suisse de 16 ans a récolté 2 points, portant son total à 13 points en 6 matchs. Ça part dans notre éthique de travail, d'être dur à jouer contre. On avait mis l'emphase là-dessus la semaine passée. De jouer avec rapidité, je pense qu'on a fait des pas. Maintenant, on va juste l'améliorer, se servir de cette semaine de pratique pour le pousser encore plus loin et être encore meilleur vendredi. Ça fait une couple d'années que, mettons moi, ça fait 3 ans. On est une couple de joueurs que ça fait 3 ans qu'on se le fait dire. Ça serait juste à l'apprendre aux nouveaux joueurs. Plus qu'on est capable de le faire, mieux que ça va aller. Ça fait du bien. On a deux semaines à la maison. On va essayer d'aller chercher le plus de victoires possible. De l'autre côté de la 117, c'est une ouverture locale à oublier chez les foreurs vendredi avec une défaite de 6 à 1 face à l'armada. Le jeune amossois Mathias Bourque a été le seul marqueur des siens dans la défaite avec son premier but en carrière dans la LHJMQ. C'est sûr que je suis vraiment content. Écoute, c'est quelque chose qu'on attend. C'est un peu un rêve qu'on vit de scorer son premier but. De le vivre comme ça, c'est vraiment le fun. La troupe de Maxime Leruisseau s'est toutefois reprise de belle façon samedi en offrant une première victoire de 4 à 1 à domicile à leurs partisans sur les Olympiques de Gatineau. Puis regarde, on avance comme groupe. Oui, on a un beau jeune groupe, mais c'est d'avancer tranquillement pas vite, d'être sur la même page tout le monde, dans nos concepts, dans notre manière de jouer. Puis c'est d'aller chercher de la constance là-dedans. Mais vraiment content, comme je te dis. Ça a été quand même notre meilleur week-end depuis le début de la saison en fin de semaine. Puis c'est le fun de travailler avec eux. Les gars, c'est sûr qu'ils sont vraiment contents. Une victoire de même à la maison, c'est vraiment le fun. Ça c'est vraiment bon pour le moral aussi. Ça fait qu'on a bien rebondi. Nos deux équipes de la région profiteront d'une semaine d'entraînement complète dans le confort de la maison. Ils recevront tour à tour les Voltigeurs de Drummondville et les Screaming Eagles du Cap-Breton à compter de vendredi prochain. Alexandre Cabana, Arène C'est Nouvelle, Arouindanda.